C'est pour ça que j'ai montré la ronde, il faut se montrer un peu partout. Et puis on va perdre quand même tes qualités de nagmois qui sont exceptionnelles. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va toujours être au top. Avec Rodrigo, on adore ce que vous faites, ce que vous travaillez, les coups de coudre, les séquences, la pression, le corps à corps, tout ça c'est vraiment maîtrisé. Et on sent que c'est du travail de spécialiste. On est très content que ça se termine comme ça pour toi. Merci, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Énormément. A tous les fans, je remercie mes parents, Sarah, la femme de Rodrigo, qui est souvent là pour moi. Rodrigo, mon coach, tous les membres de mon équipe, et ma famille surtout. Voilà, on est ensemble. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. C'est nous qui te remercions pour le spectacle que tu as suivi cette année. On va te souhaiter un bon repos cet été. Merci les gars. Un bon ramadan aussi. Et puis on te donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres nouveaux et grands challenges. Merci beaucoup Mohamed. Merci Mohamed. Et pendant ce temps, notre avant-dernier combat, notre belle du soir, s'est annoncé sur le ring. Combat franco-français, comme on en raffole entre Morgana Drard et Aziz Lali. Alors on en a combien là sur... Un partout. Un partout, d'accord. C'est souvent dans ce cas-là qu'on propose une belle. Oui, ça a du sens. L'un avait encore remporté son combat au TIE Fight. L'autre au Best of Siam. C'est au Warriors Night. Que les comptes vont être assédits. Ayoub, 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 laisse-lui, laisse-lui, pour l'entre-deux. Tu lui remets le moins de panne après. Tu lui remets après pour l'entre-deux. Vas-y, Mélée. Aziz, au centre. Aziz, qui était hier à Saint-Amant-les-Eaux, dans le coin d'Ayoub El-Qaïdar. Ayoub El-Qaïdar, qui est ce soir à Paris, dans le coin d'Aziz Lali. On arrête et on se sépare. Faites un bon match. Dans vos points. On remanque les coups d'hier. On passe à lui, Mouragan Hadrard et son entraîneur, Christian Lecomte. Pitarezi. Juge 1. Juge 2. Juge 3. Juge 3. La serre. Trois défaites sur les cinq derniers combats d'Aziz Lali. C'est un bon match. C'est un bon match. Protège-don. Morgave. Aziz, protège-don. C'est un bon match. C'est un bon match. Et Rachid Taheri également, dans le coin de Morgane. C'est un bon match. Deux boxeurs, deux clans, deux familles, deux régions qui s'affrontent. La vitesse dans cette première mise de l'envoyée par Aziz Lali. qui feinte avec son bras avant. Aziz Lali qui a voulu démarrer en droitier, mais quand il a vu Morgane Hadrard en gaucher, il s'est plus jeune également en gaucher. Ces deux combattants qui ont des qualités similaires, physiques, techniques, d'expérience aussi, des adversaires en commun. Ils en ont un droit nouveau en commun. Tiens, depuis peu, c'est Senchai, puisque Aziz Lali, lors du Phoenix Fighting Championship numéro 2, est allé l'affronter au Liban. Et que, comme tous les autres, il a subi une défaite au point. Allez, deux hommes qui se connaissent bien. Première phase de corps à corps avec la distribution de coups de genoux. Il est rentré avec Luper. Et pour l'instant, il a quand même beaucoup de phases de corps à corps. Et là, il n'y a pas de projection. Et l'avantage d'Aziz Lali. Un petit peu marqué au niveau du front, déjà, Morgane Hadrard. On s'est demandé, Kamel, comment il avait fait pour être à la pesée hier. La pesée du Warhouse Night et en même temps, assentamment les eaux le soir, Aziz Lali. Franchement, je pensais qu'il avait un hélicoptère. Ou alors, il a pris en photo la balance et il a envoyé le poids. Heureusement, ce n'est pas encore possible de faire ça pour les combattants. Avec un huissier. Ah, ça va être physique. Et ça va se payer, se sentir avec cette chaleur en fin de combat. Cette épreuve de force. Cette tension imperceptible, mais bien réelle. Et la force, elle a démarré par déjà ce travail au corps à corps. Les deux installés bien au centre. Pas voulu lâcher. C'est un peu éprouvé au niveau des saisies, des passages de bras. Fais le croquer. Croque tes fans. Avec ta gauche. Avec ta gauche et avec tes jambes aussi. Tu le fais. Il y a un boudou qui le baisse. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as un boudou. C'est mal. Avec les genoux, on fait de l'eau. Quand tu le fais, il le perturbe. Tu joues comme ça avec ses yeux. Et puis tu joues comme ça pour faire un échec. C'est le moment que tu l'attaques. Fais-le croquer. Fais-le croquer, frère. Il croque à tout ce que tu fais. Encore, contrôle, pas plus. C'est très bien, ça, ce que tu fais. Encore ? Un, tu l'attaques. Un, tu l'attaques. Un, tu l'attaques. C'est le dernier affrontement entre les deux. C'est celui qui sortira vainqueur. Deuxième reprise. Il n'aura plus à proposer de... Ça va ? Pas de défaut, frère. Bien, là, gars. Tu bloques bien ses no kicks. C'est parfait, ça. D'accord ? C'est de l'if, ça vaut. 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 Et fais des feintes. Fais avec tes bras. Fais des feintes. Fais le croquer, il croque des feintes. Un, deux décales avec qui j'ai deux. Merci. Mais c'est un peu... Fais que des décalages et shoot en haut. OK, remontage en haut. Contessement, Aziz. Bien. OK. Contessement. OK. Chocs, deuxième. Deuxième reprise. Allez, on repart sur un travail. De corps à corps. Yus. 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 Chocs. Ils ont déjà passé dix roues d'ensemble sur le ring. C'est dire s'ils se connaissent bien. Yus. Bon. Chocs. C'est Aziz Lali. Aziz Lali est légèrement plus actif, là, dans cette seconde reprise. C'est Aziz Lali qui avait ouvert la marque entre les deux, qui avait emporté le premier combat. Et Morgane était revenu. On prend du recul pour tenter de passer le genou pendant ce temps. Il faut évidemment éviter la projection, le balayage. L'équilibre toujours précaire entre l'attaque et la défense. Trocher droite, coude renvoyé par Aziz Lali. Plus explosif, là dans ses attaques. Yus. 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 Chocs. Yus. Yus. Chocs. Asiz qui était sorti sur vainqueur sur ce même ring l'an dernier. Face aux Thaïlandais, Pak Mongkol. Allez, c'est encore lui qui a la position. Chocs du ring, il attaque avec l'upercule bras droit et tente d'enchaîner avec le genou. Allez. Yus. L'importance de marquer des points. C'est-ci ? Peut-être pas à ce niveau-là. C'est super. C'est super. On lève un peu. C'est bon ? C'est bien. Chocs. C'est bien. Elle avait le coup d'un intérieur pour s'écarter et rentrer le genou avec son genou au poids. Allez, la résistance. C'est là par contre, ça passe pour Aziz Lali. Il tombe dessus. Ça peut se jouer sur ce genre de petit détail, Kamel. Parce que c'est pas un hasard si on en est à la troisième rencontre entre les deux garçons avec une équité. On a quand même Aziz Lali qui est plus entreprenant. Tranquille, tranquille. Qui s'est bien positionné dans cette reprise encore. Il va falloir travailler un peu plus. Il va falloir qu'il travaille un peu plus. Parc. Ça va. Ouais. Je n'ai pas un recul. Dès que tu lui rentres encore encore, c'est bien. Mais il travaille tout de suite dans l'entrée de jeu. Il travaille tout de suite dans l'entrée de jeu. Pas peur de prendre le corps aussi. Projeter tout de suite. N'attends pas, n'attends pas, des fois tu l'attends, tu te poses, ça va, ça ne fait pas trop chaud. Parce que le conjoint a la jambe, il balaille. On a le temps là. Tu viens là. Troisième reprise. On travaille avec les poings, on rentre, casse distance. Tu casse distance Morgan. C'est dans cette reprise que Morgan Adran doit avancer à son tour, essayer de sortir ses jambes. On n'a pas l'habituelle distribution de middle entre ces deux garçons. Oui, casse distance, regarde, casse distance, je ne fais pas, je ne cherche pas à travailler fort. Travailler plus, mais non plus. Ils s'auto-verrouillent tous les deux. C'est Kiki, passe en Kiki, bingo, bang. Ils n'arrivent pas à trouver une fluidité. Parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils savent contrer le style de leur adversaire. C'est bien écarté pour venir piquer avec son middle derrière, Aziz Lalli encore. Ça ne passe pas pour l'instant les balayages de Morgan. Une trace de sang sur le front, non ? Il devrait peut-être travailler à distance. Attention, Kiki encore, oui. Récupère, prends ton temps, ton chill. Deux fois, la prochaine fois, tu auras un avertissement. La prochaine fois, tu auras un avertissement. Découpez le strap. Front chill. Ça va ? La prochaine fois, il a un avertissement. T'es arrivé avec l'ultibur. L'ultibur, prends le temps qu'il faut, récupère. Rapide. C'est bon. Point neutre. Point neutre, les bras le long du corps. C'est bon ? Front chill. Pas voulu. Front. Allez. Pour repartir dans cette troisième reprise. Avec encore les deux hommes bien agrippés. Les genoux de Morgan Adrard. Les bras sont contrôlés. Front. Il ne faut pas s'aider à la frustration. Parce que c'est vrai que lorsque ça ne glisse pas comme ça, lorsque c'est accroché, rugueux, on peut avoir les nerfs qui cèdent. Avec la chaleur aussi, la fatigue, ça n'aide pas. Mais c'est justement des conditions finalement, Kamel, très thaïlandaises. Que cette soirée de Mwé. Je croirais au Max Mwé Thaï. De pas Thaïa. Et ça tombe bien. Et l'un et l'autre ont une grosse expérience en Thaïlande. Tous les deux d'ailleurs en combattue au Thai Fight. Ils font partie de ce qui se fait de mieux, pas seulement en France dans cette catégorie, mais également dans le monde. Ce sont des top fighters appelés au cours de leur carrière à rencontrer les plus grandes stars internationales. Ils l'ont fait. Ils ont des palmarès longs comme une veste d'officier russe. Un parcours un peu similaire. Ils ont beaucoup d'adversaires en commun. Fabio Pinker n'a pas affronté Morgana Draa. Oui. Allez, le Bidol qui claque pour Morgana Draa. Il y a tout de suite la saisie et le balayage tenté par Aziz Lali. Les déséquilibres, c'est quand même presque quasi exclusivement à la faveur d'Aziz Lali. Tu vois, on mettra un peu de strap pour les coups d'air. Oui, qui est souvent mieux positionné sur le ring. C'est lui qui fait bouger un petit peu Morgana Draa et dans les phases de corps à corps, on le voit, il a souvent la position avec les coups de l'intérieur. Ce n'est pas très net la domination dans les phases de corps à corps, mais légère avantage à Aziz Lali. C'est bien frère, il est perturbé, il est loin là, d'accord ? Il est loin derrière, ok ? Il va falloir que tu rentres dedans, quoi. Et on va arriver dans la quatrième reprise la plus importante, celle qu'il faut impérativement remporter. Voilà. Là, il va falloir avancer Aziz Lali. Il va falloir avancer, d'accord ? C'est vrai que ça va être lourd de conséquences pour celui qui va perdre, parce qu'il n'aura jamais l'occasion, a priori, de se racheter. Jamais, a priori, parce que, si jamais il se retrouve engagé, qui sait demain, une grande compétition. Oui, dans ce cas-là, il y a Thaï Fight ou autre, qu'il est... Et dans un Super Fight, il ne va plus l'intéresse, c'est vrai. Sur un Super Fight, il n'y aura plus de promoteurs qui seront intéressés. Non, non, c'est bon, j'ai rencontré, juste mais il va bien. Et puis après, si on en fait quatre, pourquoi pas cinq ? Imaginez qu'on soit à 2-2. En Thaïlande, c'est assez courant, les boxeurs qui se rencontrent huit, neuf fois, dix fois même. Ça s'est fait avec des Senchai Singdam, par exemple. Quatrième reprise, monsieur, on est sur Coltops. Et pas que, il y a aussi Tachai qui a affronté six ou sept fois, je crois, Singdam. Et bien d'autres encore, Saket Dao également, qui a affronté plusieurs fois Senchai. C'est bien, Aziz, le 4ème round, tu es devant. L'échelle derrière. L'échelle derrière. Soigneur en du ring, l'acomo-centre. Protège-d'en. Protège-d'en, Loh. Essuie du torse, s'il te plaît. Aziz, protège-d'en. Verset elle un peu là. Rien de se faire. Allez, t'es le temps. On n'a pas de truc. Allez, on descend, la gourde. Allez, la quatrième reprise pour le moment. Toujours un légère avantage à Aziz Lali. Et Morgane qui démarre la reprise en droitier. Allez, il est revenu dans sa garde de gaucher, Morgane Hadrard. 30 secondes de passé, pas encore de coups de distribué. Le blan premier, c'est pour Morgane Hadrard. Et en bout de pied, la réponse d'Aziz Lali. Ils sont très méfiant, ils se connaissent. Ils se connaissent même un peu trop peut-être. C'est ça. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, ce qui fait que c'est pas fluide, c'est justement ça. Ils se connaissent trop. Ils sont sur le circuit depuis tellement longtemps que ni l'un ni l'autre n'a véritablement changé de façon de boxer. Et ne le pourrait à mon avis pas. Oh, attention là. Genou contre genou, ça a fait mal. 3, 2, 3, 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 4. Une fois, pareil. Ger, les bras longs du corps, les bras longs du corps. Ah bah maintenant, ils ont été avertis tous les deux verbalement pour les coups bas. C'est bon ? Prends ton temps. Récupère. C'est bon ? Ok. C'est bon ? C'est bon ? Choc ! Ouais, c'est bien. Le middle enculant, lui percute. Percute pour la droite, changement de garde. La tentative de balayage. Plus d'action, plus de coups, plus de choix proposés par Aziz Lali pour l'instant. Regarde Hadrard, qui a les bras totalement través là sur cette prise. Des hommes qui restent au contact, au nombre de coups de genoux. On s'applique à tout de suite remiser ce qu'on absorbe. Allez, c'est bien le corps. On n'a pas encore eu pour le moment d'enchaînement très fourni sur des 4-5 coups. Là, ça travaille sur 1-2 coups. Ça s'accroche tout de suite. Il y a le corps à corps. Bon coup de genoux de placer par Morgane. Remisé tout de suite par Aziz Lali. Ils se connaissent bien, on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de respect aussi entre les deux garçons. Là, il y a Aziz qui s'est excusé de lui-même auprès de Morgane pour avoir tapé après la jonction de l'arbitre. Il s'autodiscipline également. Ah oui ! Bel enchaînement de deux coups pour Aziz qui tourne en plus du bon côté. Aziz se détache véritablement pour l'instant. Plus net sur les coups, il arrive à être beaucoup plus précis sur quelques attaques. Ce n'est pas très très large mais on a tout de même Aziz Lali qui est dans une maîtrise mais en même temps dans son petit marquage de points. Celui qui a l'air embêté, c'est Morgane Hadra qui ne trouve pas encore la solution techniquement pour répondre à la vitesse d'Aziz Lali. Ça va être comme à la pétanque, il va falloir sortir le fil à la fin pour mesurer au millimètre. T'as géré, c'est bien, t'as géré. T'as géré, mais est-ce que c'est suffisant pour vous pour gagner ça ? Géré. On n'est pas en Thaïlande, on est en France. Tu gères. T'es en train de gérer. Tu donnes, on a réglé. Double, triple, n'hésite pas. Là, fais un cinquième de fou, là. Ah ouais, tu devais jouer encore qu'un, deux, trois, quatre. Fais un cinquième de fou, là. Non, c'est bien. C'est bien, mais il faut travailler. Tu te souviens, on est en France, là. Travailler. T'as géré, d'accord, certes. Cinquième et dernière repousse. T'as touché plus que lui. Les coups forts, c'est toi. Lui, il débite. Mais on ne fait pas du fou. C'est un cinquième. Ouais, je sais bien. Ouais, mais... Voilà. Tadou, je vais te lever les jambes. Tadou, je vais te lever les jambes. Je vais te surer un peu, merci. Allez, cinquième et dernière. Est-ce que Morgane va pouvoir... La dernière, hein. ... placer une accélération. Je vais te surer un petit peu, merci. Allez, arrache-toi. Ça y est, de remporter au moins 7-5ème avec... Je crois que je n'en parle pas. Non. Beaucoup plus de coups placés. On n'est pas énervé dans le coin de Morgane Hadrard. Christian Lecomte-Pittarezi qu'on entendait pendant cette interronde est resté calme. Il n'y a pas de panique. Mais on n'est pas très content. Eh les gars, il faut... On est lucide. Et en l'étant, on est un petit peu déçu, désenchanté de ce que livre... Ou plutôt de ce que ne livre pas Morgane Hadrard depuis ce début de combat, depuis ses 4 rounds. Allez, Nakmo, sort. Pour la 5ème et dernière reprise. Allez, dans vos coins. Sorte. Allez, la 15ème et dernière entre les deux hommes. Et c'est encore Aziz Lali qui marque des points. C'est lui qui place son genou gauche pour l'attaque, son genou droit pour la défense. Aziz Lali, on verra si c'est lui qui l'emporte et qu'on l'a à notre micro. Mais au cas, ce ne serait pas lui. Sans s'appuyer. pour X raisons. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui hier au Casino Bartouche. Parce que j'avais vu quelques photos de lui aux Etats-Unis, notamment auprès de grands combattants de MMA comme Fabricio Verdoum. Et je pense qu'il a toujours et même plus que jamais dans l'idée d'aller un peu s'essayer au pied-point. C'est vrai que... Au MMA, par contre, pardon, c'est vrai qu'au pied-point, il a... Il a un petit peu fait le tour maintenant. Chaud ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as le défi, tu as la 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 ! On dirait, tu as la 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 ! C'est parti ! Non, 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 non. Je calle ! Je которое ! Je regarde ! Je regarde ! Je regarde ! Je pense que Morgan Adra va nourrir un peu de regret Il est passé un tout petit peu à côté de son combat Alors qu'Aziz Ali lui fait preuve de beaucoup de maîtrise Il a placé deux belles projections dans cette reprise Et là encore sur Morgan Adra dans les phases de corps à corps C'est lui qui est le plus net Il n'y a pas de kilomètres entre les deux hommes Mais voilà on a quand même un Aziz Ali plus percutant Il n'y a tellement pas des kilomètres entre les deux hommes Kamel que je pense qu'il pourrait s'affronter dix fois Il y aurait dix résultats différents Il y aurait peut-être cinq partout Ce soir c'est Aziz qui est venu un peu plus fort que Morgan La dernière fois c'était Morgan qui était un peu plus fort qu'Aziz Et celle d'avant de nouveau comme ce soir Ils sont quand même d'un niveau très très égal tous les deux C'est comme deux tennismans qui vont s'affronter dix fois Et aller dix fois en 5-7 C'est un peu ça Il y aura toujours un petit avantage qui peut virer d'un côté comme de l'autre Mais ça se maîtrise bien Le niveau français très intéressant Dans cette catégorie des moins de 67 On a eu juste avant Mohamed Swan Et il y a une belle image là évidemment qu'il n'a pas manqué de capter Daniel Bersosa Voilà le respect, l'amitié On appartient à la même race, celle des champions Et de fait on se comprend Et de fait on se comprend Voilà pourquoi c'est un sport peut-être même un art un noble art on peut se faire la guerre 5 rounds 15 rounds Lorsque la partie est finie on redevient des hommes et on se comprend d'autant mieux qu'on a certainement affronté les mêmes sacrifices, les mêmes douleurs c'est des images qui manquent pas en pied-point depuis l'arrivée du pied-point dans les années 80 en France on a toujours eu ces valeurs de respect qu'on a toujours mis en avant entre les combattants avec l'arrivée des réseaux sociaux depuis peu on essaie de se titiller mais une fois l'affrontement terminé le respect prend le dessus et voilà victoire d'Aziz Lali et comme pour Numa de Cagny tout à l'heure il faut avoir eu un grand Morgana Drar aussi pour aller au bout de ces 5 rounds plein et comme pour Numa de Cagny 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 Applaudissements. Voilà mesdames et messieurs, c'est maintenant au dernier combat de cette soirée. Félicitations Aziz, très beau combat, toujours très serré entre vous deux. C'était très dur. Est-ce que tu avais préparé une stratégie pour affronter Morgan Adrard une troisième fois ? Je ne vais pas te mentir, on s'est boxé deux fois, ça a toujours été dur. C'est le genre de boxeur à Morgan, tu peux mettre des stratégies si tu ne vas pas avec le cœur, ça ne sera rien en fait. Donc oui, mon staff, on avait prévu une stratégie, mais bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé sur le ring. Vous avez bien vu, j'étais en train de jongler, gaucher, droitier. J'étais en train de jongler avec mes jambes, les poings, et voilà. Le but c'est qu'on ait pris du plaisir. On l'a vu sur la vitesse d'exécution, tu étais un petit peu au-dessus de Morgan, dans les phases de corps à corps. Tu as vu, tu as dû les compter également, les projections. Donc tu as été plus dans la maîtrise au niveau corps à corps, et c'est ce qui a peut-être fait pencher la décision en ta faveur, je pense. Peut-être, il faut que je l'envoie. À chaud comme ça, je ne peux pas. Peut-être que tu vas avoir un avis sur ça, il y a eu ce que tu as fait toi, et puis il y a ce qu'il n'a pas fait non plus. Ce soir, Morgan, il était un petit peu en-dessous de ce qu'il montre d'habitude. Tu as réussi à le déstabiliser, il n'y avait rien qui sortait. Vous vous êtes souvent empêtré dans du corps à corps très physique, dont tu arrives à te sortir avec un balayage à distance. Il n'a pas tenté grand-chose. C'était très étonnant. Est-ce que tu crois que c'est parce que ça faisait trois fois que vous vous rencontriez et que vous vous méfiez l'un d'autre ? Non, je ne pense pas. Ça paraît trop tard ce que je veux vous dire, mais c'est mon style de boxe, déstabiliser les adversaires. Comme vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez regardé mon dernier combat contre Senchai, que j'ai perdu d'ailleurs, mais ça ne m'a pas empêché que je pense l'avoir déstabilisé. Parce qu'on ne l'a pas vu faire sa roulette, on ne l'a pas vu mettre son coup de sauté, on ne l'a pas vu faire tout plein de choses qu'il fait d'habitude, il est resté très concentré. Justement parce que c'est mon style de boxe qui déstabilise certains d'autres capes. Tu es un petit peu imprévisible, on voit que tu changes beaucoup de garde, tu arrives parfois à passer une accélération alors que tu es sur un rythme assez suivi. Exactement. Et d'un coup tu arrives à exploser. Pour Morgane, c'est la même stratégie, mais il faut mettre du cas. C'est quelque chose qu'on a fait avec le coin, que j'ai fait. Et qui t'avait manqué lorsque vous vous êtes affronté la deuxième fois ? À deux ou trois jours du gala pour la revanche, on m'a appelé pour remplacer un certain boxeur. Et j'ai accepté. Tu avais été pris de nos PLB. Lui aussi d'ailleurs. Il ne faut pas le gagner. Tous les deux. Donc vous avez remplacé chacun un boxeur ? Voilà exactement. Après Serge, je ne sais pas si lui était en pleine préparation ou pas. Je ne vais pas vous cacher, j'étais en pleine vacances, puisque c'était une époque où je ne boxais pas beaucoup. Et voilà. Du coup, on a accepté. Il nous manquait peut-être un peu plus de cœur pour la revanche. Et là, c'est super bien passé. Donc super.